Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Zébris Anissé, enseignant de tourisme. Je suis également votre tuteur dans le cadre du cours qui s'intitule Technique d'accueil et animation des activités de tourisme et de loisirs de la classe de premier accueil et animation touristique. Lors de la dernière, la précédente séance de travail, on avait laissé ensemble un devoir que vous deviez chercher et qu'on devait corriger aujourd'hui. Je vais rappeler les questions du dit devoir. Première question donc, définie offre touristique, définie incentive travel. Deuxième question, présenter deux caractéristiques d'un produit touristique. Troisième question, présenter deux exemples de produits touristiques. En guise de correction donc, on aura d'abord les définitions. Première définition, offre touristique. Qu'est-ce qu'une offre touristique ? Une offre touristique est une quantité de biens et de services touristiques pouvant être présente sur le marché à un prix donné et destinée à un public cible précis. Quantité de biens et de services touristiques pouvant être présente sur le marché à un prix donné et surtout destinée à un public bien précis. Deuxième définition, incentive travel. On a dit que l'incentive travel est un voyage de récompense visant l'amour, la motivation. C'est un voyage de récompense qui vise la motivation. Donc, c'est un voyage arrêté par une entreprise qui veut par exemple récompenser ou alors manifester sa reconnaissance envers des collaborateurs ou alors envers des partenaires. Pourquoi ? Pour les motiver. Donc, ça vise la récompense. C'est un voyage de récompense qui vise la motivation. Aussi, l'incentive à l'objectif d'offrir aux salariés un voyage avec une destination de rêve et des activités insolites. C'est-à-dire, ce n'est pas un voyage quelconque. C'est un voyage avec une destination de rêve et des activités insolites. Nous avons chacun des destinations, des envies qui nous sont propres. Il y en a qui pourraient avoir pour destination de rêve Dubaï, d'autres qui pourraient avoir pour destination de rêve la vie de Kribi, d'autres qui pourraient avoir pour destination de rêve la vie de Limbé, pourquoi pas Marwa et j'en passe. Donc, nous avons chacun, n'est-ce pas, une destination de rêve en nous. Et surtout, durant ce l'incentive, nous avons des activités insolites. On a le temps, on a l'attitude de se livrer à des activités qui nous plaisent, à des activités que nous n'allons pas oublier de si tôt. Deuxième question. Présenter deux caractéristiques d'un produit touristique. Présenter deux caractéristiques d'un produit touristique. C'est vrai que, en classe, pendant la leçon, on a énuméré les caractéristiques telles que l'intangibilité, la saisonnalité, l'invaluabilité, l'inséparabilité et bien d'autres encore. Mais ici, on a essayé d'élargir, n'est-ce pas, l'éventail de caractéristiques en présentant d'autres. N'est-ce pas, en présentant d'autres. Première caractéristique, donc, l'implication du personnel. Les produits touristiques font très fréquemment l'objet d'une interaction entre le personnel et le touriste. C'est le personnel de contact qui est la charnière et qui permet d'assurer un service complet et de rendre le séjour du touriste agréable. Donc, c'est au cours de ce contact, durant l'implication du personnel, donc, que l'on peut, on peut voir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle d'ailleurs, n'est-ce pas, ce qu'on envoie soit en classe, lorsqu'on voit la leçon sur l'accueil. C'est le principe des 4 C. Et le premier C, c'est toujours la prise de contact. C'est le personnel de contact, donc, qui est la charnière et qui permet d'assurer un service complet et de rendre le séjour du touriste agréable. C'est lui, c'est l'agent d'accueil, c'est le personnel d'accueil qui représente la vitrine, qui représente l'endroit où le premier contact entre la structure et le monde extérieur s'installe. C'est à nous, ou alors c'est à vous, le personnel de contact, de faire bonne impression pour rendre, n'est-ce pas, le séjour du touriste agréable. Nous avons, nous revenons là-dessus, l'intangibilité. On a dit que, contrairement au produit manufacturé, le produit touristique est intangible, il est impalpable. Cette intangibilité se justifie par le fait qu'il ne peut pas être touché, simplement, il se consomme. Donc, on ne peut pas toucher le produit touristique, comme si on touchait, c'est pas moi, un ordinateur, on touchait un de l'avion, on touchait un fluide. On le consomme juste, d'où l'intangibilité. Troisième question, présentez deux exemples de produits touristiques. Le premier exemple ici, on peut parler des séjours, qui offrent aux touristes la possibilité de résider dans une région ou dans un pays pendant un certain temps, tout en profitant des activités et des loisirs. Ils peuvent être courts ou longs, donc le séjour peut être court ou long, ça dépend, n'est-ce pas, de ce qui nous a été offert. Deuxième exemple, excursions et tours guidées. Ce sont des excursions organisées et vendues par des professionnels, afin de permettre aux clients de promouvoir, de pouvoir, je vous en prie, découvrir et profiter de la région. Ces excursions sont souvent conduites par des guides professionnels. Donc, c'est des moments, n'est-ce pas, au cours desquels les clients peuvent découvrir et profiter de la région visitée. Et la précision ici, c'est que ces excursions sont souvent conduites par des guides professionnels. C'est-à-dire qu'ils métisent la chose, qu'ils savent comment animer un groupe, qu'ils savent comment amener un groupe, qu'ils savent comment attirer l'intérêt d'un groupe pendant une activité de guidage, ou alors une activité d'accompagnement. Aujourd'hui, donc, principalement sur les apprenants, nous allons voir la 23e leçon de notre programme, qui n'est autre que produit touristique, deuxième partie. À l'entente de la 22e partie, on a expliqué pourquoi est-ce que ça a été subdivisé ainsi. À savoir que, parce que le sous-thème produit touristique ne pouvait pas tenir sur une seule présentation, on a donc subdivisé en trois. Au cours de la séance de travail, donc, on va tour à tour décliner les objectifs, après quoi, on va rappeler les pré-requis. Après le rappel des pré-requis, on aura une situation de problème qui va nous permettre d'arriver tout droit sur l'activité d'apprentissage. Et après l'activité d'apprentissage, on aura un résumé qui va nous permettre de retracer les grandes lignes de l'activité d'apprentissage, de la leçon. Au bout du résumé, on aura un exercice d'application. Et après, on aura un devoir, n'est-ce pas, qu'on va donner et qu'on va corriger ensemble lors de la prochaine séance de travail. Ainsi donc, chers apprenants, à la fin de cette leçon, vous devez définir offre, vous devez définir séduction aussi. À la fin de cette leçon, vous devez présenter les étapes de conception d'un produit touristique, nommer les conseils pour réussir la création d'un produit touristique et les déjà évités. Et enfin, présenter la structure et la typologie des produits touristiques. Pour mieux aborder donc la leçon du jour, vous devez vous rappeler des notions acquises lors de la leçon précédente portant sur les caractéristiques du produit touristique et les exemples de produits touristiques. Avant de commencer l'article d'apprentissage, proprement dit, nous allons d'abord lire l'énoncé de la situation, problème. Aujourd'hui, les pratiques et les offres touristiques s'adaptent aux attentes et envies des consommateurs. Les acteurs se lancent à une course effrénée des innovations qui sont synonymes de pérennité dans le domaine et surtout d'influence. Tout ceci se manifeste par la création des produits touristiques innovateurs pour toujours attirer les touristes. Vous voyez le mot « innovation » ? On insiste là-dessus, on insiste sur le mot « innovation ». Il faut toujours innover, toujours créer, surtout créer ce qui sera attirant, ce qui sera attrayant, ce qui sera consommable, bien évidemment. Question donc, quelles sont les étapes de création d'un produit touristique ? Quels sont les conseils à suivre et les pièges à éviter pour réussir la création d'un produit touristique ? Et enfin, comment se structure un produit touristique ? Voilà donc les questions qui vont meubler notre activité d'apprentissage. Grande articulation donc, grande articulation de notre leçon en guise d'apprentissage. En rang 1, on aura définition des thèmes. Au rang 2, on aura les étapes de création d'un produit touristique. Troisième grande articulation, conseils à suivre et pièges à éviter dans la conception d'un produit touristique. Quatrième partie, structure et type de produit touristique. Grande définition, première définition, offre. Qu'entend-on par offre ? On dirait donc qu'une offre est tout ce qui peut être proposé sur un marché pour attirer l'attention de la cible, être achetée, être utilisée ou consommée pour satisfaire un besoin ou un désir. Donc, c'est tout simplement tout ce qui peut être proposé sur un marché permettant à attirer l'attention de la cible qui peut être achetée, utilisée ou consommée pour satisfaire un besoin ou alors un désir. Deuxième définition, servuction. Alors, le terme servuction est formé à partir des mots service et production. Il renvoie donc à l'ensemble des moyens mis en œuvre pour concevoir et produire une offre de service. Donc, servuction est simplement l'ensemble des moyens mis en œuvre pour concevoir et produire une offre, je vous en prie, de service. Deuxième grande articulation, étape de création d'un produit touristique. Étape de création d'un produit touristique. Première étape, les constatations. Il faut d'abord constater, il faut d'abord remarquer ces constatations posent donc sur quoi ? On dirait donc que c'est la première étape qui consiste à remarquer qu'il existe un manque d'innovation. Il faut d'abord constater qu'il existe un manque d'innovation. Elle vise aussi à mettre sur pied des stratégies innovantes pour assurer la pérennité de l'activité touristique. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mentionné, que le mot innovation, innovateur, innovante ne font qu'apparaître. C'est la raison pour laquelle on vous explique très souvent en classe qu'un bon professionnel en tourisme doit être un bon innovateur. Quelqu'un qui a l'esprit de créativité, qui a l'esprit d'inventivité. Donc, première étape pour concevoir un produit aussi, pour créer un produit aussi, il faut constater les constatations. Deuxième étape, l'analyse de la demande. Pour effectuer une bonne analyse de la demande, il faut connaître les caractéristiques du marché. Pour y parvenir donc, il faut d'abord connaître les clients existants. Et qu'est-ce qu'il faut connaître sur ces clients existants ? Leur âge, leurs caractéristiques de consommation, et j'en passe. Et par la suite, faire une enquête sur le marché. Donc, on analyse pour connaître les caractéristiques du marché. Et par la suite, on fait une enquête sur le marché en question. Troisième étape, l'analyse de l'offre. Tout à l'heure, c'était l'analyse de la demande. Maintenant, l'analyse de l'offre. On analyse d'abord à qui on vend, et maintenant on analyse ce qu'on vend. Les entreprises s'inspirent de leurs concurrents pour savoir ce qu'ils proposent et ce qu'ils font. Ils peuvent, par exemple, imiter leur concept, collecter leurs documents de publicité, surfer sur leur site internet. Il faut analyser l'offre, ce qu'on vend, et ce que les autres ont proposé. Et sur la base de ce que les autres ont proposé maintenant, qu'on va mieux concevoir le nôtre, et maintenant attirer plus de clientèle. Quatrième étape, le choix du public. Il faut pouvoir choisir un public cible précis. Ce choix du public permet que le produit rencontre les besoins et attentes des consommateurs. On va cibler, par exemple, les vacanciers. On va cibler, par exemple, les personnes dans certains âges. Après, donc, le choix du public, on va concevoir, n'est-ce pas, notre produit sur la base des attentes du dit public. Aussi, une bonne segmentation du marché, bien évidemment, facilitera le travail de promotion ultérieure. Ensuite, ce choix permettra d'adapter le produit touristique à un segment précis. On va segmenter le marché et on saura que notre produit est adapté à tel ou tel autre segment. Une fois que l'on sait, on le propose simplement au segment en question. Donc, ce choix du public permet d'avoir la rencontre des besoins et des attentes des consommateurs. Et sur ce, pour y parvenir, on va passer par la segmentation du marché. Une fois fait, on va simplement adapter le produit touristique au segment approprié, au segment adéquat. Cinquième étape, la conceptualisation du produit. Il faut pouvoir le conceptualiser. Éviter, éviter de créer un produit qui n'est pas en harmonie avec le temps, qui n'est pas en harmonie avec la période. Donc, cette conceptualisation consiste à mettre sur pied le juste produit. Mettre sur pied le juste produit qui va pousser le consommateur à se décider et à l'adopter. Ce produit doit être à même de supprimer le consommateur qui va en garder un souvenir mémorable. Donc, après la segmentation, il faut pouvoir maintenant conceptualiser le produit. Mettre le produit à jour pour créer ce qu'on appelle le juste produit. Il est juste pourquoi? Parce qu'il est à jour et parce qu'il est adapté, il est assorti à un segment du marché précis. Sixième étape, l'élaboration des partenariats. Il faut toujours avoir des partenariats. Les partenariats avec d'autres acteurs touristiques sont nécessaires pour créer un produit touristique performant. Ils permettent une plus grande visibilité du produit. Il faut nouer des partenariats avec des prestataires. C'est là qu'ils vont maintenant permettre une plus grande visibilité de notre produit. Septième étape, la tarification du produit touristique. Ici, il est question du prix. Le prix du produit doit être compétitif et doit être en rapport avec les prestations offertes et la valeur apportée aux touristes. Ce prix doit être comparé à celui de la concurrence pour savoir s'il est raisonnable ou compétitif. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire qu'il faut éviter de fixer des prix à toute tête, de fixer des prix de manière tirée par les cheveux. Il faut fixer des prix en tenant compte de la concurrence, en tenant compte du produit offert. On doit s'assurer que notre produit est de qualité et que le prix à lui est compétitif et surtout raisonnable. Il est raisonnable quand il est comparable à celui de la concurrence. La troisième grande partie de notre leçon maintenant porte sur les conseils à suivre et les pièges à éviter dans la réalisation d'un produit touristique. On va commencer par les conseils à suivre. Premier conseil, il faut proposer des formules privilégiées qui offrent une certaine exclusivité. L'exclusivité ici ne fait pas dans du déjà vu. L'exclusivité c'est quelque chose non vu déjà. C'est fait dans l'inventivité, dans la créativité, dans l'innovation. Il faut proposer un produit exclusif. A l'exemple, des visites exceptionnelles, des produits exclusifs et j'en passe. Deuxième conseil, éveiller chez les touristes, chez les visiteurs, chez le groupe visé, les cinq sens. Il faut pouvoir jouer sur l'émotionnel en passant par le romantisme, les souvenirs d'enfance et que sais-je encore. Notre produit doit pouvoir éveiller les cinq sens des touristes, jouer sur l'émotionnel, les aspects tels que le romantisme, les souvenirs d'enfance et bien d'autres. Autre conseil, proposer des destinations inconnues, d'où l'exclusivité. Proposer des destinations inconnues, des endroits exceptionnels ou insolites. Privilégier, privilégier l'authenticité et les moments vrais. Il faut pouvoir privilégier l'authenticité, il faut rester authentique. L'unicité, chaque produit touristique est unique. Chaque produit touristique doit être authentique. Donc, il faut privilégier l'authenticité et les moments vrais. Autre conseil, créer la surprise et l'inattendue dans les programmes. Il faut éviter de faire d'un déjà vu. Il faut réserver de l'exclusivité. Il faut faire preuve d'inventivité, faire preuve d'innovation, faire preuve de créativité. S'agissant maintenant des pièges à éviter, premier piège, il faut éviter de créer un produit touristique qui ne répond à aucune attente du public. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut éviter de créer des produits à tue-tête. Donc, il faut toujours que votre produit puisse répondre à une attente précise. Il faut toujours que votre produit soit adapté à un segment du marché précis. Donc, éviter de créer un produit touristique qui ne répond à aucune attente du public. Éviter de créer un produit touristique qui ne se différencie pas des autres disponibles sur le marché. D'où le point sur l'exclusivité. Il ne faudrait pas que votre produit ressemble à 100% à tel ou tel autre produit déjà sur le marché. Il faut éviter de proposer un produit pour lequel vous n'êtes pas compétent. Nul n'a le monopole du savoir. Alors, il faut éviter de mettre sur le marché un produit pour lequel vous n'êtes pas compétent. Puisque vous ferez face à certaines difficultés desquelles vous ne pouvez pas vous sortir. Autre biais à éviter, ne pas promouvoir son produit. Tout produit touristique doit faire l'objet d'une promotion. Donc, il faut toujours promouvoir son produit pour y apporter une plus grande visibilité. Structure et type de produit touristique, comme grand cadre. Première sous-partie, structure du produit touristique. La structure du produit touristique fait intervenir trois niveaux de compétences. Lesquels donc ? Premier niveau de compétences, le produit essentiel ou central. Le produit essentiel ou central correspond à la représentation concrète d'unité, d'un désir à la satisfaction du besoin principal. Exemple, un cas de vacances. On sait très souvent que, pendant les vacances, les populations d'un certain âge ont besoin d'évasion, ont besoin d'essayer loin de la moulotonie. Alors, le besoin à satisfaire, le désir à satisfaire ici, c'est de se réunir, former en groupe, et mettre comme élément, et mettre au centre la chaleur humaine. Se retrouver, et puis, se partager des plats, partager des bons moments, partager des fouries, et bien d'autres encore. Donc, il correspond à la représentation concrète d'unité, d'un désir à la satisfaction du besoin principal. Et le besoin principal ici peut être l'éloignement à la moulotonie. C'est-à-dire, c'est loin de la moulotonie. C'est loin du déjà-vu, c'est loin du quotidien fatigant. Et c'est de le trouver dans un camp de vacances. Deuxième niveau de compétence, le produit formel. Le produit formel est le produit commercial, celui-là qu'on peut vendre, dont on peut faire la promotion. C'est-à-dire, l'offre de services tel que reconnu par le client. Ça peut être quoi? Ça peut être le transport, n'est-ce pas? Ça peut être l'hébergement. Ça peut être un plat dans un restaurant. Ça peut être un menu dans un restaurant. Donc, c'est le produit commerciable, celui-là dont on peut faire la promotion, celui-là qu'on peut vendre. Troisième niveau de compétence, le produit élargi ou le produit périphérique. C'est le produit qui incorpore d'autres éléments ou services pour personnaliser l'offre faite au client. Donc, c'est le produit qui incorpore d'autres éléments ou alors d'autres services. Pour personnaliser l'offre faite au client. Ça peut être quoi? Ça peut être un circuit organisé par une agence de voyage, accompagné et animé par un guide national bilingue. C'est-à-dire, on a organisé un circuit, c'est-à-dire une agence de voyage a organisé un circuit. Et maintenant, à permis qu'au cours de ce circuit, l'animation soit faite par un guide national bilingue. Maintenant, deuxième sous-partie, les types de produits touristiques. Lors de la leçon précédente, on a vu les exemples de produits touristiques. Aujourd'hui, on voit les types de produits touristiques. Premier type, donc, on a les produits touristiques secs. Pourquoi secs? C'est ceux-là qui ont pour objet uniquement l'un des éléments de base. L'élément de base, ça peut être quoi? La paix de billets d'avion, par exemple. On sait qu'il y a le transport, mais l'élément de base pour se déplacer, c'est, par exemple, le billet d'avion, c'est le billet de train, le ticket de train, bien évidemment. Autre type, les produits touristiques combinés. Pourquoi combinés? Parce que simplement, on a d'abord le produit sec auquel on ajoute un ou plusieurs autres éléments de façon complémentaire afin de faire plaisir à la clientèle. Donc, il y a d'abord le produit sec qu'on a et auquel on ajoute un ou plusieurs autres éléments de façon complémentaire afin de faire plaisir à la clientèle. On a, pour exemple, ici, une chambre de tel à laquelle on ajoute un night clock. Ça veut dire, vous avez loué la chambre, maintenant, on vous ajoute, ou alors on ajoute, n'est-ce pas, à cette chambre-là, un night clock. Ça veut dire, vous bénéficiez, n'est-ce pas, d'une nuit dans un club ou alors dans le club de la structure dans laquelle vous résidez, s'il y en a un. Donc, la chambre d'hôtel, plus une participation au night clock. Les produits touristiques intégrés ou à forfait. C'est la formule package ou tout compris qui intègre plusieurs prestations ou services. En guise de résumé, donc, nous avons tout à tout au cours de la leçon défini, offre, défini séduction, présenter les étapes de la conception des produits touristiques, nommer les conseils à suivre et les pièges à éviter pour concevoir un produit touristique. Cependant, nous n'allons pas vous laisser les mêmes villes chez les apprenants, nous allons vous laisser avec cet exercice d'application. Vous allez l'énoncer et voici les questions. Vous avez à définir ces éductions, vous avez à nommer trois étapes de la conception des produits touristiques et vous avez à citer trois types de produits touristiques. Comme correction, donc, c'est l'éduction, on a dit que c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour concevoir et produire une offre de services. Trois étapes à la conception des produits touristiques. Nous avons les consultations, l'analyse de la demande, l'analyse de l'offre. Trois types de produits touristiques, les produits touristiques secs, les produits touristiques combinés, les produits touristiques intégrés. En guise des devoirs à faire à la maison, première question du devoir, définir la segmentation du marché. Deuxième question, présenter les variables dans la segmentation du marché. Troisième question, expliquer les quatre niveaux d'une offre. Nous allons vous laisser avec cette bibliographie que vous allez exploiter pour vos connaissances personnelles. Et notre prochaine leçon s'intitule Le produit touristique, troisième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada